et bien salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour l'essai de la triomphe bobber 1200 alors la bobber 1200 c'est quoi et bien c'est un tout nouveau design de chez triomphe avec le moteur de la bonne ville 1200 tout simplement alors c'est un moteur qui développe 77 chevaux 106 newton mètres donc moteur tout à fait raisonnable suffisant pour une moto comme ceci très agréable d'ailleurs en balade c'est un moteur assez assez linéaire dans lequel on peut avoir confiance il ne cogne pas alors on reviendra au comportement de la moto un petit peu plus tard première chose fatalement qui marque sur cette triomphe c'est son son look avec cette fameuse selle dans l'évitation dessus de la roue arrière c'est assez original c'est en tout cas pour pour notre part on trouve ça plutôt plutôt sympa c'est plutôt oser risquer de la part de triomphe mais de l'autre côté ça a l'air de plaire donc c'est c'est positif qui dit fatalement une selle un petit peu spécial de ce type là bas ça dit aussi qu'il va falloir faire des compromis côté côté passagers on oublie pas moyen d'embarquer madame avec ça on oublie pourquoi pas c'est un risque du côté de triomphe mais ça permet un peu d'avoir une moto unique ça vaut la peine de tenter le coup de leur côté je pense alors sinon son côté finalement le côté qui ressort c'est le côté vintage son design on va parler un peu aux amateurs de old school et de custom on a avec une roue à rayon 19 pouces à l'avant chaussée d'ailleurs de pneus Avon pneus qui ont été réalisés exprès pour cette triomphe doucement des pneus assez étroits devant comme derrière ce qui fait d'ailleurs que de par son gabarit plus ses pneus dans les petits virages on frotte assez facilement ça c'est assez sympa côté pilote on voit qu'on a on s'est vraiment limité à à l'essentiel on a à gauche le bouton informations pour venir passer les petites informations ici en numérique informations qui se limitent vraiment au strict minimum c'est à dire l'odomètre c'est à dire les tripes A tripes B l'heure la réserve d'essence et puis voilà c'est tout c'est largement suffisant à droite un bouton M pour mode c'est tout simplement le bouton qui permet de passer du mode road au mode rain donc une cartographie un peu plus smooth en cas de pluie alors côté côté poste de pilotage dirons nous on voit également que les rétroviseurs ont été déportés aux extrémités et qui sont assez grands donc au final c'est vraiment très pratique à l'utilisation on a vraiment une très très bonne visibilité c'est 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 très bien alors côté côté réservoir on a un réservoir de 9 litres 9 litres et demi si je ne dis pas de bêtises ce qui donne une autonomie de plus ou moins 150 km on n'attend pas plus d'une moto comme celle-ci donc ça c'est également suffisant alors des défauts il n'y en a pas des masses on va dire que le principal en tout cas pour ma part c'est le freinage le freinage de la roue avant n'est vraiment vraiment pas mordant il est très très smooth alors pour la balade c'est très bien mais en cas de de freinage nécessitant un peu plus de voilà de mordant il va se montrer un peu limite l'arrière vient un peu récupérer le cou mais c'est un peu décevant ce niveau là c'est un des seuls défauts qu'on a pu lui trouver pour le reste c'est une moto qui est vraiment vraiment top vraiment agréable sur des balades comme ceci elle se laisse vraiment piloter super facilement il ne faut pas la forcer elle prend de l'angle très 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 bien au quotidien c'est vraiment vraiment une chouette moto elle nous a vraiment beaucoup plu dernier petit point fatalement qui dit moteur essai on dit automatiquement enfin quoi que pas nécessairement automatiquement mais en tout cas sur celle-ci ABS ABS qui ne s'est pas déclenchée du tout pendant l'essai donc ça c'est plutôt bien on a beau faire quelques freinages appuyer il se déclenchera en tout cas on l'espère en cas de réelle nécessité mais il n'est pas du genre à déclencher tout le temps donc très très bon donc voilà vous l'aurez compris cette moto nous a vraiment beaucoup plu de par son aspect visuel qui dénote un petit peu de ce qui se fait pour le moment et de son aspect pilotage c'est vraiment vraiment une chouette moto moi je vous renvoie maintenant sur l'article sur objectifmoto.com pour avoir encore un peu plus de détails un peu plus de photos et de commentaires sur celle-ci et pour le reste je vous souhaite bonne route et à très bientôt salut 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 Merci.